Je pense que ce document-là vient renforcer un désir de protéger les personnes mineures par des actions concrètes. Ça va permettre, et j'ose espérer, à la population locale de savoir qu'il y a des mesures qui sont prises, que le document va être accessible aussi dans les communautés, qu'on soit bien informé, et de rendre aussi l'accueil possible s'il y a des plaintes. Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de plaintes dans le 2016, mais s'il y en avait, bien de savoir aussi que les personnes peuvent le faire ouvertement. Donc, il y avait un manque, finalement, sans lancer le pierre à qui que ce soit, il y avait un manque. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des mesures qui étaient prises, il y avait déjà un protocole pour accueillir des plaintes, il y avait déjà un comité qui était en place, mais je pense que l'expérience des dernières dernières permet juste de renforcer cela, puis de donner d'autres recommandations, la suggestion même de personnes qui sont survivantes d'abus sexuels, par exemple, pour être plus en mesure, je dirais, de protéger les personnes mineures. On nous dit qu'il n'y a jamais eu de plaintes ici, dans le diocèse, par contre, on est au fait qu'il y a eu des situations un peu partout, ou qu'il y a eu des communautés catholiques, finalement, à travers le monde. Est-ce que ce document-là permet à la fois de, moi je pourrais dire, de rétablir les bonnes relations, justement, entre les communautés religieuses catholiques et les victimes d'abus sexuels? On reconnaît d'un côté et en même temps on veut justement mieux faire. Est-ce que c'est un peu ça? Ben, oui, j'ose espérer, dans le sens que le document est tout récent, on en a se l'approprié, mais je pense qu'actuellement on veut mieux répondre aussi à ces situations malheureuses qui sont arrivées, avec à la fois une option de soucis pour les victimes, mais en même temps aussi de bien les accompagner. Et donc là, il y a comme des directives qui sont données plus concrètes, plus claires, et autant pour les communautés religieuses, pour mieux réagir, s'il n'y a rien de quoi, et c'est l'idée de mieux réagir aussi immédiatement, comme plus tôt possible, pour avoir les bonnes mesures. Est-ce qu'on peut dire que vous étiez un peu livré à vous-même, les communautés religieuses, les diocèses, lorsque les situations d'abus sexuels étaient relevées, qu'il y avait des plaintes qui arrivaient par le passé, qu'on ne savait pas trop nécessairement comment réagir, tandis que là, maintenant, il y a une ligne de conduite plus uniformisée au niveau des églises? Bon, il ne faut pas dire qu'avant, on s'improvisait, parce que comme je le mentionnais, quand même, en 1992, il y avait un document qui existait, « Penser de la souffrance à l'espérance » qui déjà donnait des orientations, mais c'est sûr que malheureusement, on a appris de ces erreurs du passé, et que là, c'est renforcé. Il faut dire aussi que les communautés religieuses ou diocèses ont voulu réagir. Il y a une distinction à faire ici, je pense, entre cas d'abus sexuels d'une personne mineure actuelle et des cas d'abus sexuels qui remontent à plusieurs années antérieures. Alors la réponse, on doit donner une réponse, mais ce n'est pas le même ordre, dans le sens qu'il y a d'autres facteurs qui font en ligne de conduite. Jusqu'à quel point, vous le disiez, on doit s'approprier maintenant ce document-là? Vous le disiez, à la limite, que ça aurait aussi une incidence sur comment les comités, sur… il y aurait un travail de réflexion qui serait fait également à l'intérieur même du diocèse ici. Jusqu'à quel point ça va vous permettre de bien placer les choses pour les prochaines années? Oui. Alors, quand je dis sur l'approprier, ça veut dire de le lire, bien sûr, d'y réfléchir, de revisiter notre propre politique locale qu'on avait pour la protection des mineurs. Et l'autre aspect qui est très important, en dimension plus de prévention, c'est de donner de la formation. Tu sais, quel environnement sécuritaire voulons-nous, pouvons-nous mettre en place au moment où on a à travailler en pastorale, par exemple, avec des personnes mineures? Alors, c'est le cas en catéchal, c'est le cas des fois dans les groupes de pastorale jeunesse. On ne veut pas non plus se couper complètement, je pense, des jeunes. C'est la relève. C'est l'avenir de l'Église. Et puis, il y a des expériences très positives aussi. Il ne faut pas faire un amagame. Partout où il y a des jeunes, il y a des problèmes, au contraire. Alors donc, mais c'est important de prendre ça au sérieux pour avoir un environnement qui soit respectueux des personnes mineures et sécuritaires. On croit que le nécessaire est fait à ce moment-là pour ne pas avoir à faire face à d'autres scandales, par exemple, dans la piscine. Bien, j'ose espérer qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais les mesures qui sont prises, on les prend au sérieux. C'est sûr que le comportement humain demeure toujours un mystère sur lequel je n'ai pas de contrôle. Mais je veux dire, au moins, on peut dire qu'au diocèse, il y a des mesures qui sont en place, qui donnent un signal à la population locale aussi qu'on peut faire confiance aujourd'hui aux activités de l'Église catholique sur le territoire et qu'on ne prend pas ça à la légère. Est-ce que l'Église fait un coup de bord? Pourquoi maintenant? Pourquoi ne pas avoir fait ça avant? Bon, je pense, quand j'ai parlé dans le document, qu'il y a toute une transformation qui se vit actuellement. C'est une transformation de culture où on ne peut pas garder sous silence de tels événements. On veut être transparent. Et pourquoi ça arrive aujourd'hui? Il faut dire que le document était en préparation quand même depuis trois ans. Ça arrive dans un moment d'actualité, bien sûr, où on est conscient de tout ce qui se passe à travers le monde et ici. Alors ça vient peut-être donner le message que c'est d'actualité toujours. Il faut aller de l'avant. Est-ce que vous avez dit qu'on doit redonner confiance? Est-ce qu'il y avait eu un bris de confiance? Est-ce que vous avez senti ça de la part des intervenants de l'Église versus les jeunes? Je ne l'ai pas senti ici localement. Bon, je n'ai pas senti ce bris de confiance. Il n'est pas très loin d'ici. Dans d'autres régions, il est arrivé malheureusement des cas d'abus sexuels et inévitablement, ça touche la confiance. On regarde les autorités de l'Église. Comment vont-elles réagir? Quelles mesures sont en place? Quelles suivies on donne? Donc, tant mieux si pour l'instant, il ne s'est rien passé. Je pense qu'il faut saisir l'occasion tout de même pour donner le message à la population locale que nous prenons cela au sérieux et que nous voulons mettre des mesures en place. 69 résolutions, vous disiez? 69, oui, c'est ça. Recommandations, donc des actions qui sont proposées dans le document pour mettre en place. Et je voyais que le livre sera disponible aussi. Donc, une personne qui pourrait être intéressée pourrait aussi le commander. Vous dites que même sur le site web, il y aura des liens aussi pour ça, pour les plaintes. Oui, tout à fait. Si plaintes il y a. Oui, tout à fait. Et le document, il est déjà en… parce qu'au même moment qu'on se parle, il y avait la conférence de presse au niveau d'Ottawa, qui est le siège social de la conférence des évêques catholiques. Et il y aura déjà un document PDF, je crois, qui est mis en ligne sur leur site. Mais on peut aussi le commander au coût de 15,80 $. Vous parlez de plaintes, de formulaires, si jamais il y a des plaintes ou autre, ça va… Sur le site web, on fait un virage 2.0, si on peut le dire ainsi, au diocèque? Oui, oui. De rendre accessible l'information, moi, je pense que c'est important. C'est déjà toute une démarche pénible à faire. Si personne n'avait qu'un tel événement, de faire une démarche pour le dire. Alors, on veut faciliter. Merci. 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 Merci.